Tu sais quand on te demande une question facile, tu réponds tout de suite parce que c'est juste là comme quel est ton nom, tu le dis tout de suite parce que c'est à fleur de ta mémoire. Mais quand il y a une question un peu plus profonde, tu vas chercher au fond de toi, c'est-à-dire dans la mémoire que tu as accumulée pour pouvoir répondre à cette question-là. Et si la question te demande quelque chose que tu ne sais pas, il y a un certain malaise. Parce que nous les humains, on ne veut pas être ignorant aux yeux du monde, on veut se croire quelqu'un qui connaît. On a fait des études, on a appris bien à l'école, on a fait plein de choses et on devrait savoir. Donc on s'enorgueillise de savoir. Et quand tu ne sais pas, tu peux aussi raconter des histoires pour te faire valoir. C'est la nature de notre psyché, parce que nous avons été conditionnés comme ça et nous croyons que c'est ok. Nous vivons comme ça depuis très longtemps, parce que nous pensons savoir. Mais en fait, qu'est-ce que tu sais vraiment ? Tu ne sais pas grand-chose. Parce que tout le temps, les conclusions que tu as devraient être remises en cause. Parce que les conclusions que nous avons sont données à des aspects de la vie que nous avons côtoyés. Et on les fige et on dit c'est comme ça. Mais tu sais que la vie, c'est quelque chose que tu ne peux pas capter juste comme ça. Avec tout ce que tu peux apprendre. La vie, tu ne peux pas faire ça. La vie, c'est quelque chose qui est vivant d'ailleurs. Tout le temps, ça change. Donc tu ne peux pas capter ce qu'elle est avec tout ce que tu peux intellectualiser d'elle. Il y aura toujours une lacune. Un sens de mystère. Un sens d'ignorance. Parce que c'est l'éternité. Et nous voulons tout savoir. Depuis des millénaires, on a voulu mettre en place une connaissance de tout ça. Et coûte que coûte, on veut y arriver. En fait, quand tu veux faire ça, alors tu deviens très intellectuel. Parce que tout ce que tu dois savoir, doit être appris pour pouvoir faire en sorte que tu puisses le mettre sur le tapis. Et à chaque fois que tu mets tout sur le tapis, ça devient un bagage. Et ce bagage, en fait, ce sont toutes tes connaissances que tu as. Et tu penses savoir. Mais à la fin, l'immensité est tellement grande, la perception est tellement immense, la vie, tu ne peux pas la cerner. Elle n'est pas quelque chose que tu peux dire, maintenant je comprends. Tu peux la définir, tu peux l'imaginer, tu peux la mettre dans des boîtes, en disant c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais, ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre dans des boîtes comme ça. Parce que la vie, c'est quelque chose qui est infini. Et tu ne peux pas le cerner avec le mental, avec tout ce que tu peux apprendre. C'est impossible. Ce que tu vas apprendre, à chaque instant, va te donner plus de confusion. Et, en fait, on est friand de cette envie de dire qu'on sait. Donc, on pense savoir. Donc, on pense que les choses sont comme ça, ou comme ça. Et tout le monde va bon train, avec sa petite interprétation, de comment la vie devrait être. Et tout le monde dit savoir. Tout le monde a son Dieu, a sa religion, a son éthique, a sa façon de faire. Mais, en fait, qu'est-ce que tu sais ? On ne sait rien. Et c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver que d'accepter que tu ne sais rien. Parce que, quand tu acceptes que tu n'es rien, alors, il y a un vide qui se crée en toi. Et tu appelles d'autres choses nouvelles. Parce que, si tu es déjà plein de conclusions, il n'y a rien d'autre qui sera là. Et tant que tu dis que tu vas savoir, que tu dois savoir, et tant que tu dis que tu sais, tu es quelqu'un qui est de bonne renommée, qui a fait des études et tout ça, et je sais. Alors, là, l'esprit, lui, il devient arrogant. Parce qu'il impose. Il impose des choses qui sont des conclusions qui ont été mises en place. Et nous avons l'habitude d'imposer nos désirs, nos envies, nos façons de voir. Nous nous battons les uns les autres avec toutes sortes d'idées pour faire valoir la nôtre. Et c'est parce que tu as cette impression qu'il faut savoir. Mais si tu es libre de cette fausseté que tu penses être, c'est-à-dire, je sais, tu ne sais pas. Si tu sais que tu ne sais pas, et que tu l'acceptes, alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir à toi. Et on sera peut-être plus accueillants les uns envers les autres. Parce que c'est le fait de croire que tu as quelque chose de plus que quelqu'un qui n'a pas. Le monde marche comme ça. Le monde se fait valoir par des êtres qui pensent savoir. Mais en fait, ils ne savent rien. Et il te dit que toi, tu n'es pas à la hauteur de ce que lui, il connaît. Il peut connaître tous les principes de l'univers. Tous les livres de la planète. Il peut avoir rencontré tous les grands sages. Les petits, les grands. Mais il ne sait rien toujours. Parce que ce que tu sais, c'est seulement ce que tu as appris. Et ce que tu as appris, ça fait partie du temps. Et c'est avec ça que tu exposes ton personnage, ton caractère. Ce que tu es, est devenu la connaissance que tu as. Donc, tu te fais valoir avec ça. Et c'est ça qu'on appelle moi. Moi, dis, je sais. Et je vais t'enseigner. Et non seulement matériellement, dans l'intellect. Mais aussi quelque chose qui soit de l'ordre du divin. Tu vas te dire, j'ai une religion et la mienne, elle est superbe. Parce que j'ai appris, j'ai consulté des livres et j'ai vu tout ça. Donc, ce que je sais, tu dois l'écouter. Mais en fait, il y a une arrogance que de croire que tu sais. Comment tu peux définir l'univers qui est infini ? Infini. Je ne sais pas si tu entends ce mot, infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Nous sommes là-dedans. Et nous croyons savoir. Tout ce que nous savons, nous, les êtres humains. Empile-le et mets-le dans un grain de sable. Il sera un grain de sable dans tout l'univers. Et l'univers, c'est le reste qu'il y a à savoir. Donc, qu'est-ce que tu sais ? C'est quand tu as abandonné tout ce que tu penses. Parce que le savoir est réitéré par ce que tu penses. La mémoire, c'est ce remémoire, se réitère. Et la pensée que tu as, ce sont toutes les connaissances qu'il y a. Donc, les pensées se font valoir. C'est-à-dire, il y a une perception, des schémas de perception qui se font valoir. Mais quand tu as enlevé tous les schémas de perception que tu as. Et que tu n'as plus rien. Il y a un vide immense. Alors, tu commences à devenir très anxieux. Tu commences à vouloir te donner encore plus de connaissances. pour ne pas être confronté à ce qui est immense. Parce que tu ne pourras jamais capter avec ce que tu as, ton mental, ton intellect. Tu ne pourras jamais capter le vivant de la vie avec son éternité. Donc, tout ce que tu te racontes n'a aucune valeur. Aucune. C'est quand tu auras abandonné tout ce que tu crois. Tout cet intellect. Qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Parce que quand tu abandonnes l'intellect, tu fais un vide. Tu fais un vide en toi. Et en fait, ce vide se remplit du rien. De tout ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est rien. Pas de conclusion. Pas de doctrine. Pas d'idéal. Il n'y a rien. Et dans ce rien, on rencontre l'éternité. Donc, si tu enlèves toutes ces choses, tu te débarrasses de tout ce que tu crois. Et tu acceptes que tu ne sais rien. Tu peux faire ça seulement quand tu acceptes que tu ne sais rien. Mais si tu ne veux pas accepter et que tu crois être quelqu'un, alors tu vas croire qu'il faut être au-dessus de la mêlée. Tu vas te donner de la notoriété. Il y aura de l'arrogance les uns envers les autres. Parce qu'il y a tout le reste de la planète qui veut aussi savoir. Et ils vont croire que tu sais. Mais en fait, tu ne sais rien. Et de génération en génération, on a passé cette envie de vouloir savoir. Parce qu'on refouille toujours toutes nos connaissances aux autres. De génération en génération, on donne la connaissance aux autres. Tu vois l'univers. Il a été exploré par plusieurs personnes depuis toutes les décennies. Tout le monde a voulu regarder qu'est-ce que c'est cet univers. Il y a eu un regard là-dessus qui est quelque chose de curieux. L'homme de Cro-Magnon a vu la lune et il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Après, ils ont commencé à explorer, à voir comment ça marche. Les mayas, ils ont compris quelque chose. Après, plutôt maintenant dans notre ère, il y a eu Nikola Tesla, il y a eu Einstein. Il y a eu tous ces gens-là qui ont voulu savoir. Ils ont été curieux. Et tous ces gens-là, ils se sont aperçus, après des âges et des âges et des âges, qu'ils ne savent toujours rien. Aujourd'hui, on a encore fait des progrès pour pouvoir savoir. On a envoyé James Webb dans l'espace. Mais, qu'est-ce qu'on sait ? James Webb te dit que tu ne sais rien. Donc, tu vois, tout ce que tu penses, tout ce que tu aimerais faire pour savoir, ne te donnera que l'intellect. et tout ce que tu sauras sera comme un poids. Le seul moyen de savoir, c'est d'être vidé de tout ça pour laisser être ce qu'il y a. C'est-à-dire ce grand vide. Accepter que tu ne sais rien. Et quand tu acceptes que tu ne sais rien, alors il y a des choses qui s'ouvrent à toi parce que tu as accepté de ne pas te remplir de quelque chose. Parce que la nature de la vie, c'est un vide. Le vide. Le vide intersidéral. Vide partout. Il n'y a rien. Pas de pensée, pas de dialogue, pas de relation, pas de... Il n'y a rien. C'est-à-dire il y a un vide. Les choses ne peuvent pas entrer dedans parce qu'il n'y a rien. Pas de concept, pas d'image, pas de croyance, pas d'idéal. Toutes ces choses que tu vois autour de toi, ces choses que tu as dans la main, sa maison, la voiture et tout ça, ce sont des choses qu'on a fabriquées. Et on s'est attaché à ces choses-là. Donc on les a emmenées avec nous dans le rien que nous sommes et ce rien que nous sommes est envahi de choses. Mais là on dit ce que tu es en réalité, c'est rien. Il n'y a rien. Ce que tu es, c'est un grand vide. Tout ce qu'il y a, c'est des choses qui ont été apportées. Mais à l'origine, il n'y a rien. Tout est vidé de tout concept. Donc à ce moment-là, quand tu te débarrasses de tout ce que tu sais, de tout ce que tu penses savoir, de cette arrogance de dire je sais et j'expose ma connaissance, mais en fait tu ne sais rien, c'est là que il y a un espoir. parce que ton esprit se videra de choses pour être rempli du rien. Et c'est le rien que tu as besoin pour pouvoir comprendre ce qu'il y a au-delà de toutes les choses. Au-delà de toutes choses, il y a ce qui est sacré, ce qui est indisible, ce que tu ne peux pas toucher avec le doigt. au-delà de toutes choses. Et les choses, ce sont des choses qui se sont imprimées dans ton mental, ce sont tes pensées qui te dictent toutes ces choses, comment tu as ta relation avec ces choses, comment tu t'es attaché avec ces choses, et tout ça encombre l'espace, l'espace vital où le sacré arrive. Et le sacré, je te dis, c'est ce qu'il y a quand rien est là, quand aucune chose n'est là, il y a juste l'indisible, il y a ce qui est grand, ce qui est authentique, merveilleux, qui n'est pas souillé par la pensée. C'est ça que tu es. Mais toi, tu es souillé par la pensée. Et là, on est en train de dire que si tu sors de cette pensée, de ces choses que tu as acquis, ce que tu es, c'est la connaissance de tout ton passé, c'est ce qu'on appelle moi, ce moi, ça, ça n'existe pas, puisque ce sont des choses illusoires que tu as fabriquées pour pouvoir exister dans un vide que tu as peur de voir en face, il n'y a rien qui existe. Mais toute ta vie, tu vas vouloir faire exister quelque chose pour que tu puisses être là. On est là si on est dans la chose, on est dans ce qu'on a gagné. Ce qu'on a gagné, c'est la connaissance. Et cette connaissance-là, elle sera toujours limitée. Et à force de vouloir gagner de la connaissance comme ça, eh bien, en fait, tu vas perdre cette sensibilité du rien, cette sensibilité que tu es au-delà quelque chose de bien plus immense. Tu vas rétrécir ton esprit à un niveau tel qu'il sera condensé avec toutes les connaissances. Et tout ça, ça va peser sur l'esprit et l'esprit n'arrive plus à se mouvoir dans la liberté parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Tout est encombré, encombré. Et là, on est en train de dire que tout ce que tu sais laisse tomber. Tu ne sais rien, accepte que tu ne sais rien. C'est ça notre problème, c'est que on a besoin de certaines mémoires pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, comment rentrer chez toi, parce que si tu as une voiture et que tu dois faire un zig quand tu fais un zag, non, tu dois savoir tout ça. Mais là, on est en train de dire que tout ce que tu as gardé comme étant essentiel pour te donner de l'importance, alors tout ça, ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que ce que tu es est un grand vide. Et comme tu ne l'acceptes pas, alors tu t'es donné d'être. Tu t'es donné d'être quelque chose. Tu dis « Moi, je suis un homme, moi, je suis une femme, moi, j'ai de l'argent et j'ai des enfants, je fais ça, je fais ci. » Et puis, tu vois, tu es encombré à faire toujours puisque celui qui fait, c'est parce qu'il a des choses, il fait avec des choses. Mais celui qui n'a pas de choses, qui a abandonné les choses, qui ne veut rien, qui n'attend rien, celui-là, il est présent. Il y a une présence au sein du rien puisque tu n'es rien. Mais tu es présent. Il n'y a rien que tu peux jouer avec puisque tu es. Et ça, c'est la vraie nature de l'éternité. Donc, quand tu as accepté que tu ne sais pas, tu entres dans un domaine beaucoup plus grand, tu deviens ce que la vie elle est vraiment et tu la vis. Mais si tu veux savoir qu'est-ce que c'est cette vie, comment l'appréhender, tu retournes dans le mental. Il n'y a rien à savoir, rien à chercher à capter puisqu'il n'y a rien. il y a juste le tout qui est un ensemble que tu ne peux pas avec tes deux mains prendre. Le tout, c'est un seul tout et c'est ce qu'on appelle l'éternité. Et ça, tu ne peux pas le dissocier pour en faire quelque chose que tu dois savoir. donc tu prends une petite portion de l'univers, tu la consultes et tu dis je sais. Mais tu sais quoi ? Tu n'as rien compris parce que le tout, c'est un seul bloc qui ne peut pas être dissocié. Si tu prends un puzzle et tu dis maintenant j'ai compris tout, le puzzle ne te dira que ce que là, il y a dans l'instant où tu es là, présent avec la chose et tu vas en jouir de la chose. Tu voudras la garder parce que tu croiras avoir quelque chose pour t'appuyer dessus. Mais ce n'est qu'un puzzle du reste. Tu t'es attaché à un puzzle et tu ne connais rien d'autre sur tous les autres puzzles. C'est pour ça que quand tu vas dans l'éternité, c'est-à-dire quand tu laisses derrière toi tout ce que tu sais, quand tu abandonnes, quand tu te libères de tous tes conditionnements parce que le conditionnement c'est ça, c'est de vouloir garder des choses. Tu es conditionné à vouloir prendre des choses pour te faire valoir et on te fait valoir à travers ce que on sait. Donc quand tu dis je sais, il y a une existence de toi-même qui est là et tu dis je sais. Ça, ça s'appelle moi, ça s'appelle l'ego, ça s'appelle le personnage qui veut exister parce que le vide n'est pas concevable pour lui. Parce que s'il n'y a rien, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de toi, il n'y a pas de nous, il n'y a juste rien. Et quand tu acceptes d'être cela, alors tu abandonnes tout ce que tu penses être. Tu abandonnes. Es-tu prêt à abandonner ça ? Parce que dès que tu abandonnes ça, tes yeux souffrent sur l'éternité. la perception change, tu n'es plus avec des choses, tu es avec le tout et tu vois la vie avec toute son envergure parce que finalement, qui es-tu ? tu es ça, tu es cette éternité, cette grandeur, c'est ce que tu es. Et ça, ce que tu es, c'est la réponse à tous les problèmes de la planète. Tu es toi-même le trésor de l'harmonie, de la joie, de la paix. Autrement, si tu es limité dans ta connaissance et que tu veux imposer ta connaissance et que c'est ce qu'on fait d'ailleurs, nous dans le monde, on impose ce qu'on sait. On dit, je sais, donc tu fais ce que je dis. Et tout le monde nous dit depuis toujours de faire ce qu'on nous dit de faire. On dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture. L'autre là-bas, il nous dit, mets ton masse et ferme ta gueule. Donc tout le monde te dit comment tu dois te comporter. Parce qu'il pense savoir. Donc tout ce bloc de mémoire qui est resté là et qui est devenu l'entité moi où chacun d'entre nous on puise dedans pour exister. Et bien tout ça nous dicte comment continuer à se faire valoir. Parce que le moi, c'est le passé qui se restitue tout le temps. Parce que c'est tout ce que tu sais. Moi ne sais que ce qui a été. Tout ce qui fut, c'est là. Il ne peut pas savoir autre chose. Tout ce que tu as appris, c'est ce que tu es. Il n'y a rien d'autre. Mais cette entité t'empêche d'explorer le reste. Parce que ce que tu es, c'est le reste. C'est l'éternité. Et là-dedans, quand tu es là-dedans, tu sors de toute la difficulté qu'il y a d'être libre, d'être joyeux. Parce que toutes ces pensées que tu as te donnent des tracasseries. Parce que tu veux, tu veux savoir, tu es tout le temps occupé à trouver quelque chose de mieux pour pouvoir t'améliorer. t'améliorer. Donc, ce que moi veux, c'est tout le temps s'améliorer. À devenir quelqu'un de mieux. Parce que ce qu'il est, c'est le passé. C'est des choses, des conclusions qu'il a faites. Et tout le temps, c'est erroné. Donc, on veut tout le temps trouver quelque chose qui va nous faire encore exister. et c'est pour ça que c'est crucial que tu vois qui est ce moi-là, l'ennemi qui fait en sorte que tu ne vois pas la réalité de ce que tu es. Tu es grand. Tu es le tout. Tu n'es pas un petit grain de sable dans l'univers quand même. Tu es l'univers. Cet univers contient toute l'intelligence que tu as. Tout l'amour que tu as. Et toute la puissance que tu as de faire en sorte que quand tu es là, tu es harmonieux. Tu ne crées plus de rivalité en ton sein. Et quand en ton sein il n'y a pas de rivalité entre les choses et ce que tu es, alors il y a la liberté. Et cette liberté elle est communicative. Elle donne un élan aux choses autour de nous pour s'harmoniser. pour s'harmoniser. Sous-titrage